OK, action. Et à l'interprétation, c'est notre frère Bouyambayo-Marcel. Et l'émission, le temps de l'éclaircissement a pour but d'enseigner la parole afin que tout le monde aille le respect des Écritures Saintes. Et nous sommes en train de parler sur l'Esprit d'Elie. Nous prenons notre texte de base dans Malachie 4, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les autains et tous les méchants seront comme des choux. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel les armées. Une heure laissera ni racine ni rame. Mais pour vous qui craignez mon nom, célébrera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses airs. Vous sortirez, vous sortirez comme les veaux d'inétables. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la sainte sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel les armes. Souvenez-vous de la loi des Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. « Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et rédoutables. Il amènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Vraiment, par la grâce des dieux, tout le temps, il sait d'abord qu'un homme des dieux, la première chose, la grâce que le Seigneur a saut à l'homme des dieux, c'est être fidèle. Ce que nous montrons d'abord pour la première chose, c'est que tout homme des dieux, il doit être fidèle aux Écritures saintes. Mais pas ajouter comment il s'est passé dans l'automne. Il ne faut pas ajouter pour augmenter ta pensée. Pour l'homme a péché dans les Écritures saintes. Donc, lui, il ne faut même pas rétrancher ce qui est dans les Écritures saintes. Et l'Écriture nous dit dans le Proverbe, chapitre 30, versets 5 et 6. Et l'Écriture nous parle dans le Proverbe, chapitre 30, versets 5 et 6. Nous lisons l'Ordre de Jésus-Christ. Amen. « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles. » Amen. « Des pères qui ne te reprennent et que tu les sois trouvées, mentaient. » Voilà le Proverbe 30, versets 5 et 6. Et Zorba, si tu ajoutes quelque chose aux Écritures saintes. Proverbe, chapitre 30, versets 5 et 6. Il dit que si tu ajoutes quelque chose aux Écritures saintes, aux Aïe comme « mentaient. » Tu appariendras comme un menteur. Voilà pourquoi le frère Paul a déclaré, à Zorba dans 1 Corinthiens 4. C'est ce que le frère Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 4. Le verset 6. Nous lisons l'Ordre de Jésus-Christ. Amen. C'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses inapplication à mes personnes et à celles d'Apouros, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Donc, étant serviteur de Dieu, étant donné que tu es serviteur de Dieu, d'abord Paul, comme Paul, vous avez le respect des textes de la Bible, et de la même manière, lorsque nous lisons Malachi chapitre 4, il ne faut pas sentir, dans 4 Corinthiens, le respect des Écritures Saintes. Il faut qu'on voie le respect en nous des Écritures Saintes. Alors, le Seigneur a l'obité de le battre. Ce que le Seigneur n'a pas dit, il ne faut non plus dire. Il faut connaître que l'Écriture est expliquée par une autre Écriture Sainte, toujours dans les Écritures Saintes. Il faut connaître que l'Écriture est expliquée par une autre Écriture Sainte, toujours dans les Saintes Écritures. Et par la grâce de l'Esprit de Dieu. Et par la grâce de l'Esprit de Dieu. Et ce que c'est qu'il faut comprendre cela. C'est ce que nous devons connaître. Nous allons relire de la manière dont nous avions marché dans l'émission précédente. Nous avions pris d'abord les deux premiers versets de Malachi 4. Et là, nous avions montré les jours de l'Éternel. D'abord ces jours, c'est lui-même d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Les jours dont on parle ici, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est par rapport au temps, il y a colère, il y a colère pour frapper la terre. C'est par rapport à son temps, de la manière dont il viendra frapper la terre. Donc, je vois qu'il y a l'Apocalypse 6e. C'est là que vous avez poussé à prendre l'Apocalypse, chapitre 6e. Nous lisons en l'Éternel Jésus-Christ, la 6e sceau. Amen. Nous lisons dans les ans précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, au 6e sceau. Verset 16, verset 17. Amen. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face des élus qui est assis sur le trône. Amen. Et devant la colère de l'agneau. Voilà, on dit la colère de l'agneau. Voilà, ici on mentionne bien que c'est la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Voilà. L'agneau fait grâce. L'agneau fait grâce. Maintenant, l'agneau fait grâce. L'agneau fait grâce à Israël, grâce à Azaraca, animé la colère contre les adversaires. Maintenant, lorsqu'il vient faire grâce à Israël, il est animé de la colère contre ses adversaires. La Bible déclare dans l'église à chapitre premier, verset neuvième et dixième. Ce qui a été. Ce qui a été. C'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Dieu ramène que ce qui est passé. Dieu ramène que ce qui est passé. Amen. La chose avant mon amour dans l'aujourd'hui, il n'y a pas que ça a été déjà. Si tu vois une chose dans l'aujourd'hui, c'est que cette chose existait déjà. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que nous devons connaître. Nous prenons l'exemple. Nous prenons un simple exemple. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour que l'homme soit l'être semblable à lui, il fallait que le Seigneur a fait tomber à l'homme un profond sommeil. Or, Jésus-Christ nous explique les sommeils. Et Jésus-Christ vient nous expliquer les sommeils. Dans Jean chapitre 11, il dit que notre ami Lazare dort. Il faut que nous allions les réveiller. Cela veut dire que le sommeil veut dire aussi la mort. C'est pour dire que le sommeil dans la Bible parle aussi de la mort. Dans Jean 11, Lazare était déjà dans la tombe. Dans Jean 11, les Écritures montrent que Lazare était déjà mort dans la tombe. Il était déjà mort. Jésus appellait cette mort-là comme sommeil. Jésus vient appeler cette mort-là comme étant sommeil. Voilà pourquoi quand Adam avait remarqué parmi tous les animaux que Dieu avait approchés auprès de lui, il n'a pas vu de semblable à lui. Et le Seigneur avait ce qui est pour lui. Et Dieu l'avait endormi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a le véritable Adam qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer le véritable Adam qui est Jésus-Christ. Pour Amon Abiso, où nous avons sa femme, pour nous voir, nous, comme sa femme, il fallait que lui aussi dorme à la croix. Amen. Sa mort, c'est son sommeil. Sa mort, c'est ça son sommeil. Et Dieu bénisse. Amen. Donc Dieu ramène de ce qui est passé. Dieu les ramène de ce qui est passé. Et c'est ce que nous sommes en train de comprendre dans la parole du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de comprendre dans la parole du Seigneur. Dans nos zones où à avoir, Lorsque nous prenons ici, Nous sommes en train de montrer que le Seigneur avait promis la délivrance pour Israël. Nous sommes en train de montrer que le Seigneur avait promis la délivrance pour Israël. C'est lui l'éternel comme les jours grands et rédoutables d'abord. C'est le Seigneur lui-même qui viendra comme les jours grands et rédoutables. C'est lui, le Seigneur. C'est lui-même le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est lui qui viendra ainsi. Parce qu'il faut connaître que lorsqu'il vient dans sa colère, Il convertit sa colère par un brasier, par un feu. Il convertit, il change sa colère par un brasier à un feu. C'est ça le livre d'Esaïe, chapitre 66, verset 15. C'est ça, c'est ce que nous trouvons dans l'Esaïe, chapitre 66 et le verset 15. Esaïe 66, verset 15. Amen. Car voici l'éternel arrive dans un feu. Ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier. Amen. Et ses menaces en flamme de feu. C'est par le fait que l'éternel exerce ses jugements. Amen. C'est par son glaive et qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuyèrent à l'éternel seront en grand nombre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ça, Nazo Bouta, ça clairement. Ça, je montre clairement. Que Dieu dans sa colère, il se présente comme un feu. Que Dieu dans sa colère, il se présente aussi comme un feu. Quand il vient juger. Lorsqu'il vient juger. Amen. Et c'est ça, Malachi 4. C'est ça aussi, Malachi 4. Et Malachi 4 présente tous ces gens-là qui se révoltent contre la parole. Comme du chaud. Comme étant du chaud. Et les jours qui viennent. Les embraser. Et les jours qui viennent, doit les embraser. C'est ça la colère du Seigneur. Et on retourne à la frère qui a l'air à cause à la camp. Et tu peux poser la question, frère qui a l'air à cause à la camp. La réponse est que cela se passera à l'Armageddon. Nous donnons les Écritures. Nous donnons les Écritures. Que vraiment le Seigneur a béni au richement. Et le Seigneur te bénisse au richement par la grâce de Dieu. Amen. Partout où tu es, et tu es en train de suivre vos émissions. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ah, ouah, ouah. Jean voyait comment l'agneau combattra contre les onze rois. Dans cette vision, Jean est en train de contempler comment est-ce que l'agneau combattra contre onze rois. Donc, dix rois plus la bête aussi comme le roi. Donc, il s'agit de dix rois et la bête qui est le onzième roi. C'est ça l'Armageddon. C'est ce qui parle de l'Armageddon. Amen. Apocalypse, chapitre 17. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et les appeler les élites. Et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Tout en dit aussi, Apocalypse, chapitre 19. Nous prenons aussi Apocalypse, chapitre 19. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Nous lisons, nous lisons, nous lisons Jésus-Christ. Amen. Puis, Dieu est le roi ouvert, et voici parier à Cheban Blanc. C'est lui qui remontait sa paix fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de fer. Sur sa tête était prisé à la dame. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Il était revêté d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans les ciels, les suivez, sur les chevaux blancs. Reveté de fin lin, blanc et pu. De sa mouche sautée, il est bégué, pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulira la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Pour lui, votre amanda, vous continuez cette lecture. Tu veux continuer cette lecture à la maison, personnellement. Donc là, l'écriture explique comment combattre les rois de la terre. Et là, le Seigneur montre la manière dont il viendra combattre les rois de la terre. Mais Esaïe voit cela dans d'autres langages, d'autres termes. Voilà comment Esaïe, à son nom, on a Esaïe 10, verset 33ème. Vous voyez la manière dont Esaïe voit cela dans Esaïe 10, verset 33ème. Nous lisons, nous lisons, nous lisons. Amen. Voici le Seigneur, l'Éternel, désarmé. Brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattis. Parce que dans la Bible, la royauté est comparée à rameaux. Il faut comprendre que dans la Bible, la royauté est comparée aux rameaux. Voilà pourquoi l'Éternel vient briser les rameaux avec les rameaux. C'est ainsi que l'Éternel vient briser la royauté avec violence. Il y a un mot qu'on remarquait dans Malachie 4. C'est ce que tu vas remarquer dans Malachie. Quand les jours de l'Éternel, les grands jours, les voyants comme ils voulent. Lorsque les jours de l'Éternel vont venir comme une grande fourneure. Il faut consommer les méchants. Cela va consommer les méchants. Il fera en sorte que ni rameaux ni rameaux restent. Pour dire simplement que Dieu va dépouiller toute la royauté de la terre. C'est ça Daniel chapitre 7. C'est ce que nous trouvons dans Daniel chapitre 7 aussi. Dans Daniel septième. Daniel chapitre 7. Dans son verset onzième. Il y a un verset douzième. Dis-le verset douzième. Nous lisons, nous lisons, nous lisons, nous lisons. Amen. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer et son corps fit anéant, livré aux fées pour être brûlés. Les autres animaux, les autres animaux fièvres dépouillés de leur puissance, nous lisons, les animaux fièvres dépouillés de leur puissance. Il faut comprendre que chaque nation est représentée comme un animal. Tu vois, les animaux sont débrouillés de leur puissance. Il faut comprendre que chaque nation est représentée comme un animal. La RDC est représentée comme un léopard, je pense bien. La RDC est représentée comme un léopard. Sopra aux Juifs, Congo, Brazzaville. Si tu prends le Congo, Brazzaville, on peut utiliser l'éléphant. Et utilise l'éléphant. Aux Juifs, Angola, Panakanegra, girafe noire. Si tu prends, Panakanegra, Angola, on parle de girafe noire. Aux Juifs, France, la France, c'est le Compe. Aux Juifs, Maroc, c'est l'Ion. Maroc, c'est l'Ion. Cameroun, c'est l'Ion. Aux Juifs, l'Igéria, c'est l'Igne. Aux Juifs, États-Unis d'Amérique, l'Igne. Tu prends États-Unis d'Amérique également l'Igne. Aux Juifs, Libéria, c'est la fourmi. Tu prends l'Igéria, c'est fourmi. Donc, toute nation de la terre est représentée par un animal. Signe en France, il y a armé l'Amérique. Toute nation est symbolisée par les signes de son armée. C'est pourquoi tu trouveras ici, la Bible annonce que Dieu a jocoté d'écrier toutes les puissances de la terre. C'est ainsi que... C'est ainsi que tu vas retrouver que dans la Bible ici, dans le dernier chapitre 7, le recès 11e sur le recès 12e, cela montre que Dieu est en train de dépouiller toute la puissance des animaux. Mais il a juste tué un animal. Il a juste tué un animal. A partir du verset 4e, tu en as verset 7e. Amen. Le premier était semblable à un lion et avait les ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ces ailes firent arrachées et il fit enlever les terres et mis des pouces sur ses pieds. Comme un homme et un cœur d'homme lui fit donner. Et le verset 3 aussi pour votre annonce. Et 4 animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Tu vois? 4 animaux sortirent de la mer. Dans la Bible, les eaux, la mer, elles sont représentées comme le peuple. Tu vois, il y a 4 animaux qui sont sortis de la mer. Dans la Bible, l'eau et la terre sont présentées aussi comme étant... J'ai parlé de l'eau, c'est vrai. Ah, l'eau est présentée comme étant les peuples. Il faut interpréter ces mots. Amen. Dans Apocalypse 17e, verset 15e, Et il m'a dit les eaux que tu y as vies sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples des foudres, des nations et de l'âme. Amen. Tu peux voir dans une vision, oui, ça dans les Écritures Saintes, les eaux. Dans une vision, c'est qui se trouve dans les Écritures Saintes, par exemple, les eaux. Mais ça parle de peuples. Mais ça parle aussi de peuples. Mais maintenant, on va présenter 4 animaux et les eaux d'Imanamaï. Mais maintenant, on montre 4 animaux qui sortent des eaux. Et on va voir que le premier animal est comme un lion. Et on montre que le premier animal est semblable au lion. Deuxième animal, le second animal, asa comme un ours. Il est comme un ours. Troisième animal, asa comme léopard. Et le troisième est semblable au léopard. Maintenant, le quatrième animal, Daniel a décrit l'été. Daniel ne l'a pas décrit. Alors, il dit tout simplement qu'il a dix corps. Là, je vois le verset 7. Là, nous prenons le verset 7. Il y a le dernier site. Il y a le dernier site. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, impouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et il foulait au pied de ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait dix corps. Maintenant, ces animaux sont des puissantes nations. Ces animaux partent des puissantes nations. Oye, O, Israël, pour diriger la terre. Ceux qui dirigent la terre. Là, Oye, les cas qui viennent avant, ils dirigent aussi terre. Et tous ceux qui se sont passés avant, qui dirigeaient la terre. Mais à partir d'ici, il y a Daniel 7. Tout le monde va se présenter. Les liens qu'on a présentés là, c'est, vous ne connaissez ça? Babylone. Les liens qu'on a présentés là d'abord, c'est Nébuchadnezzar, Babylone. Mais après lui, c'est Médo-Pers. C'est Médo-Pers qui est venu après. Et après Médo-Pers, il a Grèce. Après Médo-Pers, c'est la Grèce. Là, il faut associer aussi Daniel 8. Là, il faut prendre aussi Daniel 8. Ce sont les puissantes nations qui ont gouverné la terre. Ce sont des puissantes nations qui ont gouverné la terre. Mais il s'éligent toujours par télématique contre Israël, la nation puissante. Toutes ces puissantes nations se sont tenues contre Israël. Donc, il va s'opposer à Israël. S'opposer contre Israël. La quatrième nation puissante comme quatrième animal qui est comme la quatrième bête. Daniel 7, à son présenter le verset septième, à son a dix codes. Daniel chapitre 7, le verset septième, le présente ayant dix codes. Et quand nous prenons l'Apocalypse treizième, qu'est-ce que nous les manquons ? Qu'est-ce que nous voyons ? A partir du verset premier. Nous prenons à partir du verset premier. Dixième verset deuxième. Jusqu'au verset deuxième. J'ai dit en haut de l'éluge de verset. Oui, j'ai vu monter de la mer une bête. Aussi, nous voyons qu'il est resté une bête, une bête qui monte de l'autre. Donc, c'est la bête des trois autres, mais c'est la bête qui avant et s'il y a pouvoirs n'en ressentis. C'est-à-dire que toutes les trois bêtes qui étaient avant sont restées et leur pouvoir est fini. Mais les tiganes étaient les seuls bêtes. Il n'y a qu'une seule bête qui est restée dans l'Apocalypse treizième. Or, quand Jean recevait le message du Seigneur Nathan-Oyo, Or, quand Jean recevait le message du Seigneur dans ces temps, en Apocalypse, C'est Rome qui dirigeait la terre. C'était Rome qui était en train de diriger la terre. Et à ces temps, Jean voit une seule bête qui monte de la mer. Et à ces temps, Jean voit une seule bête qui monte de la mer. C'était l'Empire Romain. C'est ça l'Empire Romain. Il y a César. Il y a César. Et quand Jean regarde, lorsque Jean regarde, Depuis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Et si c'est comme l'Idiadin, et si c'était des noms de blasphèmes, La bête que j'ai vis était semblable à un Réopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'Obs. Et sa gueule comme une gueule de l'eau. On a remarqué qu'elle a rassemblé les trois premiers animaux. Tu remarques que cette bête qui est la quatrième et qui monte de l'eau, Réassemble les trois premières bêtes. Donc ce que nous comprenons par là est que cette bête est comme la plénitude de l'iniquité. Et c'est ce qu'on a remarqué que, C'est ce que tu remarques que, L'aspect que Daniel a mon acquis avec ses septièmes, Asagil a dix cornes. L'aspect dont Daniel a vu, Daniel s'est le verset septième, Qu'il avait dix cornes. Et Jean répète cela. Une bête qui avait dix cornes. Amen. Donc c'est la quatrième bête que Daniel a mon acquis. C'est que c'est la quatrième bête que Daniel a vécu là-bas. Et cette bête, Et cette bête, Ne yenez le Seigneur avoir recouté sur la terre, N'atteille Armageddon. C'est cette bête que le Seigneur viendra retrouver sous la terre, Au temps d'Armageddon. Amen. Mais Daniel s'est éloigné, Mais Daniel s'est dit, La bête sera tuée. La bête sera tuée. Mais les autres bêtes, Mais les autres bêtes, Ce seront juste des puits de leur puissance. Tout cela est pour cela, Il y a l'Armageddon. Tout cela est pour cela, Il y a la question de s'ils se passeront à l'Armageddon. Quand le Seigneur viendra combattre le roi de la terre. Lorsque le Seigneur viendra combattre le roi de la terre. Donc, Lorsque le Seigneur viendra combattre le roi de la terre. Lorsque le Seigneur viendra combattre, Il a dit, Il ne laissera ni l'amour. Cela veut dire, C'est-à-dire, La royauté de la terre. Il va ôter la royauté de la terre. Et c'est ça, C'est ça, C'est ça, C'est ça, C'est ça. Parce que la Sainte, C'est d'abord en bâtiment, Ni l'amour. Parce que je suis en train de montrer, Qu'il ne laissera ni l'amour. Ni racine. Ni racine. Donc racine, Les amis, Stabilité. La racine, C'est la stabilité. La vie. Bien fonctionner quelque chose. Alors, S'il enlève la racine, Cela veut dire, Ça veut dire, Qu'il va disparaître. Apollongola, Orenion, Je vous ai dit, Reignes et Hommes. Il va enlever, Tout ce qui est comme, Les règnes de l'Homme. Et vous n'aurez pas, Et vous n'avez 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 pas, Ce qui menace son règne. Roger Zachary, 14ème. On prononce Zachary, 14ème. Verset 9. L'Éternel sera roi, De toute la terre. En ces jours-là, L'Éternel sera le sel éternel. Et son nom sera le sel ton. Amon. Dieu bénisse. Ni sur l'Église, Tu vivres, nous l'église nous ne vivrons jamais ces choses là au temps qui se passera ces combats là c'était seulement l'homme nous voyons la manière dont Moïse était en train de partir pour délivrer ses frères il a devait d'abord retourner sa femme ses progrès dans leur maison l'Esaïe bouteille sa réalité la façon dont le Seigneur va nous cacher par l'enlèvement c'est selon Esaïe 26 verset 20 à 21 et lorsque nous serons cachés on va s'occuper de beaucoup de problèmes pour Israël et notamment au cinéma d'Alessis qu'un royaume notamment l'Allemagne comme je l'ai montré qui notera le royaume de la terre afin que son royaume installé afin que son royaume soit installé selon Apocalypse 11 verset 15 et 16 selon Apocalypse chapitre 11 verset 15 jusqu'au 6ème royaume il ne leur laissera ni l'amour ni racine d'amour tout ce que je montre ici c'est juste pour signifier qu'il ne leur laissera ni racine ni l'amour Apocalypse 11 verset 15 et 16 nous lisons au nom du Seigneur Jésus le 7ème ordinateur le 7ème ordinateur de la trompette et il dit dans le ciel de forte voix qui disait le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ Amen et il régnera au siècle des siècles Amen c'est ça le millenium c'est ça le millenium Dieu bénisse Amen donc au nom de ce total ici il ne leur laissera ni l'amour ni racine tout ce que nous venons de parler ça veut dire il ne leur laissera ni l'amour ni racine dans le millenium le 7ème ordinateur de la trompette je retourne à la même lecture que j'ai pu effectuer dans le dernier chapitre 7 verset 11 verset 12ème j'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes et tandis que j'ai regardé l'animal fit tuer et son corps fit anéant livré au fait pour être épidémique donc ça et son taïssa fin de la règne de la bête ceci montre ou marque la fin du règne de la bête donc quatrième partie à sa fin de l'Avokalessa donc la quatrième partie de la statue de l'Ebutton d'Esta Dieu parle de plusieurs manières Dieu parle de plusieurs manières ce qu'on parle dans Daniel 2 si tu remarques dans Daniel 2 a présenté des bêtes là dans la forme à statue à l'Ebutton il a présenté ces bêtes là en forme de statue de l'Ebutton d'Esta et Zara qui était en Errin et puis quatrième partie de Zara qui est du fer en partie d'argile et la quatrième partie est composée de deux en fer et en argile pour parler de fausses alliances et c'est pourquoi je t'ai dit bien aimé ne s'attache pas à l'homme à cause des intérêts de la terre il ne faut pas s'attacher à l'homme à cause des intérêts de la terre il faut voir la grâce de Dieu s'il a la grâce s'il a la grâce attache-toi à lui attache-toi à lui parce qu'avec la grâce parce qu'avec la grâce il n'y aura pas d'état de prison Amen Dieu bénisse Amen soutenez les grâces il faut soutenir les grâces même dans vos églises il faut soutenir les grâces même dans vos églises il faut soutenir les grâces tu es pasteur tu es pasteur je remarque un frère avec la grâce rends-les et aide-les à avancer il ne faut pas être là pour étouffer les grâces il ne faut pas faire des alliances comme celle de fer et de l'argile je m'approchais d'un homme qui est païen je m'approchais d'un homme bien que païen bien parce que vous avez les mêmes tribus vous êtes les mêmes tribus vous êtes les mêmes tribus vous êtes les milliers dits aux commissiers môtés jusqu'à l'élevé d'être même prédicateur voilà cette alliance-là voilà cette alliance-là c'est le fer et l'arrivés c'est le fer et l'argile dans l'église du Seigneur dans l'église c'est la grâce des dieu c'est la grâce des dieux c'est les dons des dieux C'est l'ange de Dieu qui fait ainsi. Dieu bénisse. Donc ce qu'il y a dans la carte de la Yango, c'est que dans cela, il y a un mot de la taille ici que quand on dit l'animal fait tuer, c'est ce que je montre que lorsqu'on dit que l'animal fait tuer, il y a un mot de la taille qui dit à mettre fin au quatrième royaume. Parce que la pierre qui se détache sans le secours de pire humain, parce que la pierre qui se détache sans le secours de pire humain, si les romains les ont détachés, jusqu'aujourd'hui cela n'est pas détaché. Parce que quand Jésus aïe à qui, il y a eu cette pierre-là, parce que quand Jésus était venu, lui qui était cette pierre-là, il a été envoyé, il a été envoyé par son Père, envoyé par le Père, envoyé par le Père, amen. Mais, là-bas on dit qu'il est venu sans le secours de pire humain. Lorsqu'il a accompli cette écriture, il y a la pierre qui se détache sans le secours de pire humain, pour frapper la statue de pire humain, pour frapper la statue de l'Église, au niveau du pied, à la quatrième partie, c'est lorsqu'il ne mettra point d'une famille, là il va descendre directement du ciel, pour venir combattre les rois de la terre, amen. Pourquoi qu'on va combattre les rois de la terre? Pourquoi il va combattre les rois de la terre? A GD répond. A GD nous donne cette réponse. Et vraiment Jésus-Christ a pas mon âme. Amen. C'est une grâce de trouver la bonne parole. Il est une grâce de trouver la bonne parole. Et si le Seigneur a l'inguit à vos besoins de la parole. Et si le Seigneur t'aime, te donne la parole. A G chapitre deuxième. A G chapitre deuxième. Ici je ne fais que marcher sur les deux termes. Ni racine, ni ram, aucune leurre ne laissera. Ce que je suis en train de démontrer. Dieu arrachera au milieu des méchants racine et ram. Au milieu des méchants, Dieu viendra à arracher juste la racine et les ram. Dieu venez. Amen. A G chapitre deuxième. Amen. A partir du verset six. A G chapitre deuxième. A partir du verset sixième. Ici la verset ne vient. Du verset ne vient. Car ainsi parle l'éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je branlerai les cieux. Et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront à moi. Et je branlerai les cieux. Et je branlerai, je remplirai les lois. Amen. Cette maison. Suivez très bien. Il est l'éternel des armées. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Dieu doit ébranler les nations. Dieu doit ébranler les nations. Quand il ébran les nations. Une fois ébranlé les nations. Qu'est-ce qu'il trouvera aux milliers des nations? Qu'est-ce qu'il va prendre? Ce qu'il trouvera aux milliers des nations, il les prendra. C'est l'or et l'argent. Cela n'est rien d'autre que l'or et l'argent. Dans la peau soit l'eau. Et lorsqu'il prendra cela. A-er ou remplir la peau dans sa maison. Il va remplir cela dans sa maison. Et lorsqu'il mettra cela dans sa maison. Il remplira la maison de sa gloire. On dit qu'il remplira sa maison de sa gloire. L'or et l'argent. Cette or et l'argent. Sa gloire. On appelle cela sa gloire. Il faut comprendre la Bible. Il faut comprendre la Bible. Mon thé est au fond de la peau de l'eau. Vous avez vu que vous êtes en bon en église? C'est bon. C'est une grande bénédiction. Un prédicateur doit être qui se tient pour dire. Écoute, tu sais donner l'argent à l'église, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Mais les prédicateurs, il faut utiliser textes appropriés dans l'ICAM. Les prédicateurs doivent utiliser les textes appropriés au problème. Il y a aussi ma voix et l'AGD. Tu ne dois pas prendre AGD si tu veux faire les collègues. A-moi l'argent. A-moi l'or. Tu parles. A-moi l'argent, à-moi l'or. Tu crois que Dieu parle de l'agent des héros? Ici. Non? A-moi l'agent des héros? Il parle de sa gloire. Il parle de sa gloire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les rois de la terre m'approprier gloire à jamais. Ça veut dire que les rois de la terre se sont appropriés de la gloire de Dieu. Non, ils se sont faits comme des dieux. Ils se sont faits comme des dieux. Voilà. Pas-jeu détenir Ne t'il vit à mon tout. Ils maintiennent. Tu n'avanceras pas. S'ils disent par exemple que toi tu n'avanceras pas. Tu ne vivras pas. et les gens s'influent devant eux les gens les adorent c'est-à-dire le roi de la terre qui est retiré la salle que prendra ces choses là l'or et l'argent qui est sa gloire c'est pourquoi tant que Zacharie 14 c'est pourquoi lorsque nous avions l'Éternel 14 l'Éternel seul sera l'unique roi c'est-à-dire que l'Éternel sera l'unique roi même s'il y aura les autres rois qui vont rester même s'il y aura l'existence d'autres rois qui resteront en ce moment Daniel 7 verset 11-12 et répondre Daniel chapitre 7 verset 12 les gens seront dépouillés de leur puissance et d'autres nations seront dépouillés de leur puissance les autres maîtres les autres maîtres seront dépouillés de leur puissance que Dieu bénisse donc c'est ça nous avons l'âge d'eux c'est ce que nous trouvons l'âge d'eux lorsque le Seigneur ébranlera les nations il va les ébranler à l'ère de l'armageddon et ainsi il va retirer cette gloire et c'est lui seul qui régnera c'est lui seul de là qui va régner le Seigneur de la terre le Seigneur de la terre le Dieu bénisse et c'est ce que je vous ai montré dans l'âge d'Amarashi 4 lorsque Jésus arrive maintenant dans l'âge d'eux pour l'âge d'eux vous vous direz juste que l'âge d'eux c'est pas comme accompli dans l'âge d'eux pour vous qui craignez mon nom se révéler le soleil de la justice et la guérison sera successée la première portion de l'écriture il y a Malachie 4 verset 2 on présente d'abord le soleil et on présente les ailes du soleil où ils ont porté la guérison qui portent la guérison cela veut dire les monies blessure quelque part ça veut dire elles ont vu la blessure quelque part il faut qu'elles aillent bander cette blessure il faut qu'elles aillent bander cette blessure Amen Dieu bénisse Amen maintenant nous voulons maintenant faire voir de qui les prophètes parlent-ils n'est aujourd'hui Matthieu 17 c'est ce qu'il vous apprend dans Matthieu 17 le verset premier et deuxième dans son premier et son second verset nous lisons le lycée de Jésus-Christ Amen 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fit transblier devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un verre blanc comme la lumière verset 3e menaille à Matthieu 17 verset 3e menaille à Matthieu 17 et voici Moïse et Élie leur appareil s'entretenant avec nous Amen Jésus-Christ a commandé comme les soleils Jésus était devenu comme le soleil il y a maintenant les deux ailes qui sont à Paris il y a maintenant les deux ailes qui sont à Paris c'est Moïse et Élie il s'agit de Moïse et Élie Amen pour confirmer cela pour confirmer cela nous venons au proverbe chapitre 13 verset 17e parce que les ailes apportent la guérison parce que les ailes apportent la guérison au proverbe 13 verset 17 Amen nous lisons en nom de Jésus-Christ Amen un envoyé méchant tombe dans les marais mais un messager fidèle apporte la guérison Amen on a les ailes ailes là-bas sont les ailes mais Awa c'est un messager mais ici c'est un messager parce que dans la Bible les ailes sont comparables à la bouche mais les ailes dans la bouche sont comparées à la bouche aux yeux Ezekiel chapitre 1 nous prenons Ezekiel chapitre 1 Ezekiel chapitre 1 Ezekiel chapitre 1 Ezekiel chapitre 1 nous lisons en nom de Jésus-Christ Amen Ezekiel chapitre 1 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 Ezekiel chapitre 2 Ezekiel chapitre 1 Ezekiel chapitre 1 Ezekiel chapitre 2 n'était pas encore accompli mais les grands soleils accueillent à l'armageddon et ce sont ces trois prophètes mais vers cette deuxième zone et ce sont ces grands prophètes dont les versets de Parne les trois prophètes dont les versets de Parne donc Malachie 4 a trois prophètes il faut comprendre que Malachie 4 a trois prophètes les gens pensent que le langage connaît le Seigneur et le Seigneur est très difficile les gens pensent que le langage connaît le Seigneur est très difficile les gens ne voyaient qu'un seul prophète est lui les deux ailes ce sont des messagers les deux ailes sont des messagers et le soleil et le soleil c'est un messager aussi aussi un messager l'envoyé dès l'éternel l'envoyé dès l'éternel c'est Jésus Christ Jésus Christ Amen donc les deux ailes et le soleil forment trois prophètes les deux ailes et le soleil forment trois prophètes et la carte d'avant nous prouvons qu'il va se guérir la plaie et c'est là nous voyons qu'il vient pour guérir la plaie et s'il te plaît tous nous avons dans Osé chapitre cinquième et s'il te plaît nous voyons cela dans Osé chapitre cinquième à partir du verset quatorzième à partir du verset quatorzième tu es dans le verset quinzième j'ai le nom de Jésus au verset quinzième Amen je serai comme un lion pour effrayer comme un leçon pour la maison de Jida moi à moi je déchirerai puis je m'en irai j'emporterai et n'il n'enlevera ma poids je m'en irai je reviendrai dans ma démère jusqu'à ce qu'il s'en faut coupable coupable et cherche ma face quand ils seront dans la détresse ils auront recours à moi Amen maintenant chapitre cinquième déjà dans le chapitre cinquième déjà dans le chapitre cinquième il y a Osé cinq chapitre cinquième verset quatorze na quinze tout le monde le règne et le Seigneur va qu'il devait déchirer mouvant la manière dont Dieu dit il devait déchirer et qu'on déchirera ses alliés qu'on pende à Israël déchirera veut dire disperser Israël et Salimaki après qu'Israël a rejeté le Messie Christ Jésus c'est là c'est que lorsqu'Israël avait rejeté le Messie Christ Jésus il y a pas deux ou moins le verset premier à Osé 6 là c'est l'enseignement de ces deux ailes là c'est l'enseignement que donneront les deux ailes parce qu'il faut apporter la guérison parce qu'il faut qu'ils apportent la guérison j'ai l'heure de Jésus Christ verset premier à Osé 6 venez retournons à l'éternel car il a déchiré voilà mais il nous guérira Amen voilà par contre il y a la guérison voilà elles prêcheront elles les deux ailes prêcheront la guérison voilà Amen il a frappé mais il bandera nos plaies Amen il nous rendra la vie dans deux jours c'est deux jours où vous venez de le battre à Ouahoua un jour comme Milan ces deux jours où il ne faut pas emprunter le langage qui dit un jour égale Milan non les deux jours là ce sont les deux ailes et à Malachi 4 les deux jours là ce sont les deux ailes de Malachi 4 c'est ça l'apocalypse 11 c'est l'apocalypse 11 ce sont eux qui devront être la guérison parce que les ailes apporteront la guérison parce que la guérison sera portée par les ailes parce que le seigneur a sa la vie que la maison de Dieu appelée Israël est la guérison déchirée le seigneur avait fait que la maison qui était Israël soit déchirée d'Israël donc il y a une plaie c'est qu'il y a une plaie il fallait des ailes et il y en a guérison il faut maintenant que les ailes viennent avec la guérison et guérir la plaie pour guérir la plaie la plaie Amen et c'est dans des jours et c'est dans des jours les deux jours les deux jours ce sont les deux prophètes ce sont les deux prophètes Elie et Moïse Elie et Moïse chaque prophète c'est tout un jour chaque prophète c'est tout un jour parce que Dieu quand il a vu la lumière parce que lorsque Dieu avait vu la lumière après les jours après les jours il donna un nom à la lumière il avait donné un nom à la lumière il a appelé la lumière jour il a appelé la lumière jour or Paul a sort d'éclairer dans 1 Corinthiens 13 verset 2ème et Paul c'est cela on parle dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6ème donc chapitre 13 dans chapitre 13 verset 2ème alors aujourd'hui il a la prophétie comme la science de tous les mystères il parle de la prophétie comme la science de tous les mystères la prophétie est la lumière la prophétie est la lumière c'est tout un jour la prophétie est toute un jour c'est pourquoi les two ans et d'Apocalypse 11 sont présentées comme des lampes les chandeliers ils apportent la lumière c'est pourquoi les deux ans sont présentées d'Apocalypse 11 comme des lampes comme des chandeliers qui apporte la lumière et cette lumière c'est la guérison de la paix que Dieu vous bénisse il nous rendra la vie dans des jours c'est ce que veut dire il nous rendra la vie dans des jours les deux jours ce sont des personnes et l'apocalypse entre le troisième jour c'est Jésus Christ lui-même dans la voie pour visiter Israël après Armageddon c'est lui le troisième jour c'est lui le grand soleil de Malachie 4 parce que lui le jour embrassera les méchants pour juste dire que le combat est pour l'éternel pas pour vous mais le combat est éternel voilà pourquoi le jour embrassera les méchants son but est surtout d'arracher aux milliers de méchants les rameaux son but est d'arracher aux milliers de méchants les rameaux et la racine amène donc Mati qu'elle a sans espérance donc vous laissez sans espérance et à dépouiller les animaux et il doit dépouiller les animaux mais à tuer un animal ou à la zone la police 13ème et il doit tuer un animal qui est dans l'apocalypse 13ème mais il y aura un enseignement propre sur l'état des nations il y aura juste un enseignement spécialisé pour le temps des nations c'est par la grâce de Dieu et nous prêcherons cela l'état des nations le temps des nations donc le temps où les puissantes nations règnent sur la terre donc le temps où les puissantes nations règnent sur la terre que Dieu bénisse maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur a dit que c'est son combat quand le Seigneur dit que c'est son combat et l'a connu sa personne dans la suite des temps une chose avant qu'elle ne puisse accomplir dans la suite des temps et Zalaki déjà accompli dans ce qui a été cela était déjà accompli dans ce qui a été Amen et c'est pourquoi tu verras c'est pourquoi tu verras dans des chroniques chapitre 20ème dans des chroniques chapitre 20ème dans des chroniques chapitre 20ème dans Zalambar on a versé 2ème et à Malachie 4 je suis toujours au niveau des 2ème de Malachie 4 donc on a versé 6ème nous allons partir et voler petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre le verset 6ème avec la lumière des Écritures avec justement la lumière des Écritures nous avons confirmé d'abord que Malachie 4 résonne à 3 prophètes nous confirmons d'abord que Malachie 4 a 3 prophètes Moïse, Elie et Jésus Christ aujourd'hui des chroniques 20ème nous prenons des chroniques 20ème au contraire au contraire qui m'y a vraiment dans je dirais c'est là calmement dans la maison il y avait les nations une alliance ici il y avait des nations qui s'étaient alliées pour chercher à combattre Jérusalem pour combattre Jérusalem pour chercher à effacer catégoriquement Jérusalem dans leur alliance dans leur alliance dans leur alliance qu'ils avaient effectuées Josaphat lorsque Josaphat était informé à Kimi dans la maison de Dieu quoi qu'il est au sang il a fui pour partir dans la maison de Dieu afin de prier il a porté les sacs et Jida et tout Jida avec lui portant les sacs ils ont prié et imploré le Seigneur le Seigneur leur a dit le combat les combats les combats les combats les combats les éternels les combats et les moires vous présentez-vous seulement beaucoup de monde à la délivrance qu'elle est éternelle vous allez remarquer la délivrance dans l'éternel vous accordez-la c'est l'éternel qui a combattu ces jours-là c'était le bon matin c'était juste le bon matin au lever du soleil au lever du soleil le Seigneur a créé les troubles entre les nations qui étaient en alliance le Seigneur avait créé les troubles entre les nations qui étaient en alliance ils ont commencé à s'entrer tuer c'était le combat c'était le combat de l'éternel mais là ce qui vous t'en confie cela veut dire comme cendre mais là si quelqu'un meurt c'est-à-dire qu'il est devenu comme la cendre il est devenu comme la poussière et comme le jugement est appelé le feu et comme le jugement est appelé comme feu cela veut dire comme cendre cela veut dire qu'ils sont comme la cendre et quand maisons de Jida commis place ma ennemie et lorsque la maison de Jida arrivait au lieu où ses ennemis s'est trouvé ils ont trouvé les ennemis déjà couché ils ont trouvé que leurs ennemis étaient déjà cadavres de mort c'est les jours qu'il les a embrassés c'était les jours qu'il les avait embrassés c'est l'éternel qui avait combattu et eux qu'ils commarchaient sur la cendre et ils sont allés marcher juste sur la cendre donc ils ont trouvé que les ennemis étaient déjà devenus la cendre parce que les jugements de l'éternel les avaient touchés parce que les jugements de l'éternel les avaient touchés c'est-à-dire qu'ils ont juste pris ce qu'on appelle comme vitin pour aller avec cela dans la maison de l'éternel tout ce que c'était fait c'est malachie 4 parce que Dieu avant de faire quelque chose il faut connaitre qu'il avait déjà fait et puis les retours de cela pour respecter l'Ecclesia chapitre 1 verset 9 et 10 pour faire le respect de l'Ecclesia chapitre 1 verset 9 et 10 et l'Ecclesia chapitre 3 verset 14 et 10 verset 15 nous nous arrêtons là-bas et par la grâce de Dieu le Seigneur a peut-être aidé nos vies aussi et on saura toujours la parole et par la grâce de Dieu le Seigneur fera la grâce en sorte que nous puissions parler sur la parole oui oui Dieu va nous aider vraiment Dieu va nous aider vraiment et on le met la sous sur la parole que nous puissions par la grâce de Dieu toujours dans la grâce de Dieu parce que toutes ces choses que facilité il est pas il s'est même il est 70 c'est même parce que tout ceci te fera comprendre la semaine qui est restée comment cela est tracé si il est petit à petit le Seigneur a quoi il est seulement ce que nous sommes en train de parler il est le Seigneur va t'aider Dieu a vous fournir quand même il est des portes par sa grâce le Seigneur va le Seigneur qui est grand et puissant le Seigneur c'est un Dieu qui est grand et puissant c'est un Dieu c'est un Dieu nous avions dit que chacun de nous doit dire et tu remarqueras que tu remarqueras qu'on avait retrouvé les ennemis déjà comme de la cendre tu remarqueras qu'on avait retrouvé les ennemis étaient devenus comme de la cendre Amen et dans le temps les versets Ecclesiastes 3 verset 14 et 15 il est dit les versets d'Ecclesiastes 3 verset 14 et 15 ainsi que l'Eglise chapitre 1 verset 9 et 10 et l'Eglise chapitre 1 verset 9 jusqu'au verset 10 Jésus Christ 3 verset 14 et 15 Amen J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait tu l'auras toujours Amen qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y trancher et que Dieu agit ainsi en fait qu'on l'écrive Amen ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été Amen et Dieu amène ce qui est passé Amen Nazui Éclesiastes 1 verset 9 et 10 Ce qui a été c'est ce qui sera et ce qui s'est fait c'est ce qui se fera et il n'y a rien et nouveau sous le soleil Amen S'il y a une chose dont on dit voici si c'est nouveau cette chose existait déjà dans les siècles et qui nous ont récits Amen voilà pourquoi deux heures c'est ainsi que nous sommes en train de vivre dans Osotam Amalachie 4 verset 2ème l'écriture déclare l'écriture déclare le jour qui viendra embraser les méchants les jours qui vont venir pour embraser les méchants c'est le jour-là c'est l'éternel il y en est aujourd'hui dans l'Apocalypse 19 verset 11ème celui que nous voyons dans l'Apocalypse 19 verset 11ème même dans l'Apocalypse 17 verset 14ème même dans l'Apocalypse 17 verset 14ème il vient pour combattre celui-là les jours celui-là les jours il y en est au monde dans l'Apocalypse 6 verset 13 celui-là que nous voyons dans l'Apocalypse 6 verset 6ème la colère de l'agneau et tout à l'Apocalypse et l'Apocalypse 6 verset 15ème qu'est la colère de l'agneau la colère d'abord de l'Eternel est à l'accord comme un feu et la colère d'abord de l'Eternel est comme un semblable au feu qui Dieu bénisse Amen nous réalisons le verset 2ème de l'Apocalypse 4 il y a 3 prophètes nous avions démontré que dans le verset 2ème de l'Apocalypse 4 il s'agit de 3 prophètes c'est ce que l'Apocalypse 6 verset 1er à 3ème le verset 1er jusqu'au verset 3ème témoigne aussi il y a réuni le verset 2ème maintenant vous voyez le verset 2ème maintenant tu vois le verset 2ème deuxième partie à verset 2ème la seconde partie du verset 2ème vous sortirez il dit vous sortirez et vous sorterez comme le veau d'une étable et vous sorterez comme le veau d'une étable donc le veau d'une étable étable les lieux où les veaux mangent les étables veut dire les lieux où les animaux mangent les lieux où les animaux sont en pâture c'est-à-dire mangent parce que dans la Bible mange aussi veut dire dominer vaincre dans la Bible manger veut dire aussi vaincre et dominer donc il y a un peuple là les veaux c'est Israël on nous fait mention d'un peuple si le veau ici il s'agit d'Israël quand l'Eternel vient comme un soleil qui consume quand l'Eternel vient comme un soleil qui consume il faut savoir maintenant Israël à comment on avait mal à victoire comment le Seigneur a néanti les nations au Baïdou pour attaquer il faut savoir maintenant qu'Israël verra les nations qui cherchera à venir la néantir comment l'Eternel va les consommer, les détruire c'est Zagaré chapitre 14ème c'est ce que nous trouvons dans Zagaré chapitre 14ème à partir du verset 12ème à partir du verset 12ème j'ai le nom de Jésus-Christ Amen Voici la plaie dont l'Eternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem leur ciel tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur lames tomberont en pourriture dans leurs bouches en ces jours-là l'Eternel produira un grand trouble parmi eux l'un saisira la mère et l'autre il y a l'un saisira la mère et l'autre c'est ce qui s'est fait dans les chroniques 20 et c'est ce que Dieu répète ici en ce jour-là l'Eternel produira un grand trouble verset 13ème verset 13ème Amin à ce jour-là l'Eternel produira un grand trouble parmi eux l'un saisira la mère et l'autre et ils le verront la mère les uns les autres Amin Voici la manière de faire des confusions parmi les ennemis les ennemis qui monteront pour attaquer Israël cela veut dire écouter ce qu'Israël ça veut dire justement que Israël lorsqu'il montrera pour combattre il trouvera que les élus sont devenues comme la cendre parce que l'Eternel aura combattu pour Israël Amin Jida combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour Yambon est âgé de l'opiné c'est ce que âgé de parle l'or, l'argent et les vêtements l'or, l'argent et les vêtements toutes ces choses par la grâce de Dieu nous en marcherons avec et les vêtements de très grand nombre la plaie frappera de même les chevaux des milliers, des chameaux, des ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps cette plaie sera semblable à l'autre Amen va comparer l'autre plaie c'est comme ça Dieu travaille on a comparé cette plaie qui est déjà passée à cette plaie là c'est comme ça Dieu travaille c'est comme ça Dieu travaille ce qui a été c'est ce qui sera tout ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se procéder devant le roi l'éternel des âmes et pour se réunir la fête des cavernes cela veut dire qu'il y aura un reste des nations il y aura un reste des nations il y aura un peuple qui va rester c'est ce que Daniel parle qu'une partie du royaume sera dépouillée les bêtes seront dépouillées c'est que Dieu va ôter l'esprit mauvais qui est en train de l'éternel et ces nations-là adoreront l'esprit et ces nations vont commencer à adorer l'éternel de Dieu nous sommes juste au verset deuxième des images là nous sommes en train de voir comment Israël sortira et retrouvera que ses ennemis sont devenus déjà comme de la cendre et que Dieu bénisse cela veut dire qu'on a déjà anéanti par la colère de Dieu ils seront déjà anéantis par la colère de Dieu et cela est concernément l'armageddon cela se passera à l'armageddon et après l'armageddon le Seigneur Jésus visitera Israël et après l'armageddon le Seigneur Jésus visitera Israël et bien vous comprendre que c'est lui les libérateurs et ils comprendront qu'il est les libérateurs c'est-à-dire que Dieu bénisse et nous savons que bédite à bédite au thambola nous savons que bédite à bédite nous allons marcher par la grâce de Dieu Amen chaque jour c'est lui le Seigneur a suivi l'issue chaque jour c'est lui le Seigneur le temps qu'il nous apportera nous allons donner la parole nous allons partager ou donner la parole nous donnons notre numéro plus 243, 9, 98, 68, 30 et 53 qui est vraiment le Seigneur a bédite à 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 bédite il s'agit de moi à votre frère qui a enseigné la parole et à l'interprétation il est frère Bouyambayou Marcel et à l'interprétation c'était votre frère Bouyambayou Marcel et la paix du Seigneur sera vraiment nabilonios Amen soyez vraiment en plus je vais prier un peu Amen nous allons prier un peu Seigneur nous croyez que tu es les deux grâce de paix des miséricordes et de rechètes Pouzaï Zambé Maram Mon Anan Zambé Nangouloua Naio Fais le bon Dieu nous voulons que tu te manifestes notre Dieu que ta miséricorde se réponde sur chacun de Dieu que ta grâce soit sur chacun des frères et sœurs Tout esprit démoniaque qui trouble mon frère et ma soeur dans sa maison, quel que soit son nom, Jésus est au-dessus de tout. J'ai chassé cet esprit au-delà de Jésus-Christ. Qu'il puisse minérer les maisons de tes enfants. Pour les malades, j'en donne qu'ils soient délivrés en homme puissant de Jésus-Christ. Règne et domine, Seigneur. Que toute vie du péché soit ôtée dans la vie de la soeur. Que la vie des impunis, vie de mensonges, vie de l'orgueil, vie de l'amour de l'argent. Toutes sortes, il y a des choses semblables. Toutes sortes, il y a des choses semblables. Toutes les choses semblables, nous chassons au-delà de Jésus-Christ. Et je veux que la grâce du Seigneur ait régné. Et nous voulons que la grâce du Seigneur ait régné. Que ta main puissante puisse se manifester au-delà de Jésus-Christ. Nous prions ainsi au-delà de Jésus-Christ. Nous voulons se dévier. Amen. Que vraiment le Seigneur ait pas pour la vie de nous. Amen. Et je pense que par la grâce du Dieu de vous continuez le vie. Et par la grâce du Dieu de l'homme continuez le même. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada